Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon 7 Premier voyage missionnaire de Paul Étude de la semaine, acte 13 Dieu contient 4 des versets 7 à 10 Oumens 10 des versets 1 à 4 Oumens 3 verset 19 Acte 14 des versets 1 à 26 Et Oumens 9 verset 11 Verset à mémoriser Mes frères, sachez-le donc C'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé De tout ce dont vous n'avez pas pu être justifié par la loi de Moïse De tout cela en lui quiconque quoi est justifié Acte 13 des versets 38 et 39 Sans aucun doute, l'évangile devait atteindre les gentils autant que les juifs C'est un message que, lentement mais sûrement, les premiers chrétiens d'origine juive commençaient à saisir Notre premier récit explicite de non-juifs se joignant à la foi à grande échelle et lié à Antioche En d'autres termes, c'est à Antioche que la première église de non-juifs a été fondée Même si elle comportait également un groupe conséquent de croyants d'origine juive qu'elle a dû les versets 11 à 13 Grâce aux ailes, missionnaires de ses fondateurs et du nouvel élan Insufflés par l'arrivée de Barnabé et de Paul L'église connut là-bas une croissance rapide Et elle devint le premier centre chrétien conséquent en dehors de la Judée En fait, à certains égards, elle surpassait même l'église de Jérusalem Avec les apôtres toujours stationnés à Jérusalem, Antioche devint le berceau des missions chrétiennes C'est à partir de là et avec le soutien initial des croyants de la région que Paul partit pour ses trois voyages missionnaires C'est grâce à leur engagement que le christianisme devint ce que Jésus avait voulu une religion mondiale avec l'évangile qui gagnerait toutes nations, tribus, langues et peuples Apocalypse 14, verset 6 Et nous vous laissons avec la pensée du jour Un voyage de 1000 kilomètres débute par le premier pas Pour apporter l'évangile aux gentils Paul dut sortir de sa zone de confort et être disposé à voyager dans de nouvelles régions Au revoir Et à demain si tu veux Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Abonnez-vous Abonnez-vous